Une partie intégrale de visite au marché de Noël, c'est en prendre un bon verre de vin chaud. Toutes les recettes de vin chaud qu'on retrouve dans le marché de Noël ont une origine qui remonte à l'époque médiévale. C'est littéralement l'histoire qu'on boit en ce moment. Oui, effectivement. Merci de m'accueillir chez vous. Bien mon Dieu, ça fait plaisir. Quel endroit lumineux! M. Lambert, vous vous spécialisez dans la production de vin médiévaux. Qu'est-ce que c'est, des vins médiévaux? C'est un vin qui est aromatisé aux épices, puis dans lequel on met du sucre. À l'époque, c'était du miel. À l'époque médiévale, on est il y a 1500 ans, grosso modo. Pasteur n'était pas né, les microbes n'avaient pas été découverts. Les vins devenaient rapidement vinaigrés, puis rapidement développaient de mauvais odeurs et de mauvais goûts. Et donc, les gens se sont dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre nos vins vinaigrés? Buvables! Qu'est-ce qu'on peut mettre à l'intérieur pour les rendre agréables? Comment pourrait-on cacher des défauts? Et voilà! On ajoutait du miel. Ça compensait pour l'acidité. Ça faisait ce que vous connaissez bien, parce qu'en cuisine, c'est ce qu'on fait, des sauces aigre-douces. Et pour ce qui est de mauvaise odeur, mauvais goût, on ajoutait des épices. Maintenant, M. Lambert, si je comprends bien, on y va avec des ingrédients de beaucoup plus grande qualité. On part, nous, d'un vin qui est mûr, un vin qui est prêt à l'embouteillage. Là, on ajoute les épices, on ajoute le sucre. Il y a une maturation qui se fait à froid pendant deux jours de temps. Après ça, on transvase les vins, on élimine le sédiment, les épices qui sont dans le fond de la cuve, restent dans le fond de la cuve. Et là, on se retrouve avec un vin qui est arométisé aux épices, mais qui n'a pas été chauffé. C'est intéressant, ça. Comment est-ce qu'on fait chauffer un vin? Il y a diverses façons. Ça dépend. Pour une petite quantité comme ça de micro-ondes, 30, 40 secondes. Si vous recevez un groupe de personnes, la façon la plus simple, c'est de prendre le contenu de la bouteille, vous le versez dans un chaudron, vous vous amenez à ébullition. À la première ébullition, aussitôt que c'est chaud suffisamment chaud, vous vous retirez du feu et vous vous servez dans des tasses, à parois quand même assez épaisse, pour que le vin conserve sa chaleur pendant un certain temps. Santé! Santé! Bien oui! C'est drôle parce que je sais que j'ai un vin devant moi, mais ça évoque quand même la tarte aux pommes. Ah bien oui! Il y a quelque chose d'incroyablement chaleureux. Moi, ça me plonge dans mon enfance en ce moment, complètement. Je sens au nez qu'il y a une petite acidité, mais qu'il y a le côté cannelle, le côté clou de girofle, le côté poivré. Oh wow! C'est donc bien le fun, ça! En toute transparence, ce qui me surprend, et là, je salive profusément, vous me servez un vin chaud, un glue vine québécois, mais blanc. Pourquoi faites-vous le choix d'en élaborer un blanc? C'est simplement qu'à l'époque médiévale, ils avaient les deux. Au marché de Noël Allemand, eux, servent exactement ce vin-là, chaud, dans lequel il y a du jus d'orange qui est ajouté. Ah! Et ils l'appellent le glue vine blanc. Ça fait plusieurs années que le marché existe, mais cette année, vous avez pris la décision de l'embouteiller, le vin chaud. Pourquoi? Ça, parce que finalement, on veut répondre à une demande. Au départ, on a tout importé ça de l'Allemagne, puis là, la demande était toujours, mais où est-ce qu'on peut procurer ce vin? Et on a dit, bien, ça ferait donc bien plus de sens de travailler avec un producteur local. On est très contentes que Cléo Lambert a son kiosque. Il va offrir ce vin en bouteille, donc pour le déguster à la maison. On est profondément ancré dans la région de Québec. On est dans Chaudière-Appalaches, on est à Lévis, on est dans le contexte d'un marché de Noël allemand. Je trouve qu'il y a quelque chose de profondément ancré dans le Québec, dans ce que vous faites. Bravo! Bien... Santé! Bien, OK! Merci beaucoup! Ha! 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 OK!